Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je m'appelle Laurie Saint-Georges, j'ai une petite attrape. En fait, j'ai joué au curling, puis j'ai joué depuis que j'ai lancé de 5 ans. Moi, à la fin, je suis née dans un club de curling. J'ai commencé à cause de mes parents qui jouaient, en fait. Puis moi, mais le soir, moi, de toute façon, on les regardait jouer. On s'endormait sur les divans au club de curling. Puis après ça, on a commencé à les pratiquer, puis on a vraiment grandi dans cet environnement-là. Fait que c'était super facile de prendre bout à ce sport-là. J'aime beaucoup le curling parce que c'est un sport de précision. C'est un sport super stratégique. Aussi, des fois, les gens s'estiment un peu la partie stratégie du sport. Je dirais que le curling m'a fait évoluer en tant que personne. Je pense vraiment que d'avoir un sport d'équipe, ça m'a fait grandir moins individuellement. Ça m'a beaucoup apporté confiance en moi aussi. Je pense que ça m'a donné aussi une bonne discipline. Je pense que la plus grande difficulté du curling, c'est justement que des fois, il fait froid. Je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens sous-estiment. Je pense vraiment qu'au début, j'ai eu de la difficulté quand j'étais plus jeune à jouer en équipe. Je pense que maintenant, ma force, c'est vraiment mon esprit d'équipe, c'est vraiment mon leadership aussi. La plus grande leçon que curling m'a appris, c'est vraiment que je ne joue pas ma vie. Quand j'en passe sur une glace de curling, n'importe quand que je parle au club de curling, je suis ici. Je suis sur une glace en train de lancer des pierres. Ma motivation n'aurait pas être plus élevée que ce que c'est en ce moment. C'est sûr qu'au niveau junior, ma compétition que je suis le plus fière, c'est vraiment le championnat canadien. En 2018, il s'est passé en chabouillant. En fait, on a perdu la finale pour l'équipe Canada. C'est sûr que c'était complètement dévastateur, mais par contre, on a tellement eu de plaisir que j'étais devant des fans québécois. C'était vraiment, c'était notre première expérience à la télévision. Je pense vraiment que ma meilleure performance, c'est au Scottish. À Calgary, mon plus beau souvenir sportif, c'est quand j'ai gagné le tournoi de Duke Mix avec mon copain à Bradford, pour se qualifier pour les Olympiques. Ça a vraiment été un coup. Bien, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, moi, j'adorais ça, les Olympiques. Par contre, c'est sûr qu'on essaie d'aller le plus souvent possible au Scottish où gagner le championnat commercial puis aller au championnat canadiens femmes. Bien, Excellence par Laval a été là depuis le début. En fait, je pense vraiment que sans Excellence par Laval, on n'aurait pas pu progresser autant vite et autant qu'on a progressé jusqu'à maintenant. Ça nous a apporté un suivi. Ça nous a apporté aussi de la rigueur. En tant qu'athlète individuelle, j'ai été suivi par le médeciniste, par l'équipe mentale, kinésiologue, massothérapeute. On peut tous les nommer. On se sent vraiment comme dans une famille qu'on est avec Alexandre. Ça fait à peu près six ans. Mais ça fait quand même vraiment longtemps que je suis avec eux et c'est pour ça que je suis tellement reconnaissante de l'aide qu'ils nous apportent parce que sans ça, on n'aurait jamais eu la progression qu'on a eu depuis les dernières années. Les services utilisés avec la protection par la barre, j'utilise ça, préparatoire physique, préparatoire mental, nutrition. Ça m'aide vraiment dans mes compétences parce que ça m'enlève une espèce de poids que je dois gérer ma nutrition. Puis en même temps, savoir qu'on est supporté par une famille ici en arrière, qui ne va pas nous laisser tomber, qui ne va pas nous lâcher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.